bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la suite de ce play show consacré à fallout donc nous nous étions quittés au dernier épisode sur la libération de tendy la fille du village des sables ombragés et donc après avoir fait un peu le tour de celui ci on n'a pas réussi à avoir d'infos concernant le lieu où serait retenu entre guillemets le composant pour notre abri donc ce que je vous propose de faire c'est essayer de se balader un peu autour notamment de trouver la ville de dépôt centre qui doit se trouver au sud des sables ombragés d'après les informations qu'on a réussi à collecter histoire de voir si on peut récolter des informations sur le lieu du composant donc la petite entité de mémoire pour nous rappeler qu'on a le temps qui défile quand même on n'a pas non plus vraiment la possibilité de se balader comme on veut il y a une ville je pense pas que ce soit ici ça c'est quoi ça va l'air d'être de la goulée quand même pas trop s'en approcher on reviendra plus tard ici je vais plutôt d'abord aller à un dépôt ville du coup on va remonter par ici bienvenue à dépôt ville voilà je peux t'aider qu'est ce que tu fais ici ou ici les étrangers comme toi ici ok quoi le centre non ça tombe bien ou plus cherche pas d'embrouille pour moi je cherche mon composant voici un homme très musclé balafré moustachu ça c'est important qu'ils soient moustachu qu'est ce qu'on peut faire par ici beaucoup de choses à condition de rester dans le bon camp il ya la boutique de kylian darkwater où tu peux faire des affaires il y a aussi le casino de gizmo si tu aimes le jeu alors c'est si tu as non si tu n'aimes pas dans le jeu ou si tu veux juste prendre un verre tu peux aller ou ce qu'on pitte mais évite de trop chailleté ok ça marche je peux quelqu'un de calme peut-tu décrire la ville maintenant l'ordre dans cette ville en arrêtant les meurtriers les voleurs et toutes ces vermines qui viennent du désert si tu veux un conseil évite gizmo cette tête de l'art se livre à des activités illégales mais nous n'avons pas encore réussi à le prouver lui et ses larvins les skulls ne vont pas tarder à tomber si kylian n'y voit pas l'inconvénient ça me fait plaisir c'est notre boulot ça fait plaisir de savoir que quelqu'un précise qu'on fait merci mais va de rien bob allez écouter on va continuer voir ce qu'il ya ici on parle pas je pense qu'il soit la caserne qui n'y parle pas non plus lui il parle qui es tu je m'appelle enjou je suis le gardien de la prison que fais tu barrage garde la prison ok à quoi ça sert d'empêcher les gens d'entrer à l'intérieur de la prison quelqu'un peut vouloir aider un prisonnier à s'évader en déposant quelque chose ou bien chercher à se laisser enfermer à l'intérieur il est resté jusqu'à ce que nous ayons trouvé les clés très intéressant qui continue ici un citoyen de dépôt ville il est tard revient autrefois de bien intéressant qui s'il ya l'hôpital ce qui peut servir c'est fermé revient plus tard quand le docteur est-il là et qu'on suit de huit à cinq qui est intéressant pour ce qu'on peut aller en bas c'est quoi ça c'est qui ça va pas mal qu'est ce que tu fais les morceaux d'humains sont presque prêts à être expédié au centre pour quoi faire c'est pour bob les vendre les manger mon point c'est tout pourquoi tu veux des détails ça n'est pas trop ou peuvent se procurer sa vie en du même ouais doc morbide à les meilleurs corps du main du coin imbattable je reviens prendre les corps dans un petit moment salut putain c'est gore ils sont au courant de ce qui se passe dans le coin le docteur est sorti non il est là bizarre ça quand même ça c'est trop bizarre bref je note dans un coin de la tête c'est un peu dégueulasse dans une nouvelle zone non pas trop dark water il devait avoir le chef du village ici qu'il est super mais je te dis c'est bon très bien il est tard c'est une petite heure à fond moi je m'appelle je viens du nord non je viens d'un abri vers l'ouest non non on appelle ça un abri c'est ce qui nous a protégé durant la guerre pendant 80 années ça n'a pas désempli si tu me parlais un peu de cette ville tu m'étonnes qu'il y a des problèmes et ils envoient de la viande humaine peut-être le propriétaire ça marche oula il a raté changement d'arme dans la tête dans la tête ah bah ouais rigole pône on a gagné 400 points pour avoir sauvé les miches du gars c'est bon c'est bon je suis là je vais te remonter tout je vais te montrer je vais te montrer c'est bon tout c'est bon tout je vais t'en tout je vais t'en Donc, on va y aller. Alors là, vous entendez le ventilateur, enfin, le sèche-cheveux de ma femme. Alors, je vais couper le micro et je vais continuer la progression quelques instants. Merci. 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 C'est bon. Merci. 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 Pour être poussiéreuse, on ne va pas s'embêter avec ça, on va aller là-haut. Donc où est-ce que je vous propose de faire ? C'est une petite sauvegarde ici. Très bien, ici on a Gizmo, s'il y a le bar. On va aller faire un petit tour avant d'aller voir Gizmo pour voir un peu ce qui s'y passe. Ça ressemble un peu à un débarras. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose. Chien. Alors, d'où il vient ? C'est le compagnon d'un voyageur. Quand le voyageur est mort, se modifie à imposer son sale cul devant la porte et pas moyen de le déloger. Ça fait 10 jours qu'il est là. À quoi ressemblait ce voyageur ? Tout en cuire mort. Portez un fusil. Ok, merci pour la conversation. Ok. Écoutez, on va continuer. Je vais faire ce que je voudrais bien aller voir au bar. Au bar, au bar, au bar. Statue, j'en suis où ? A dépolline. Écrase la bande de scume. Voilà, sauf Cynthia, ça va un peu foirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre pour aller au bar. Je ne sais pas qui arrive au bar. Ça marche. Donc, l'objectif est de rentrer dans le bar pour voir un peu ce qui s'y passe. On revient vers 4 heures. Ok. Du coup, ce que je vais faire. Le big boy. Je vais mettre 4 heures. Ok. Voilà. Ça, c'est un vrai bar avec plein de monde dedans. Donc, je vais aller voir le barman. News, scumpit. Il y a quoi à ton service ? Bah écoute, je m'appelle Noël. C'est quoi cet endroit ? Ok. Tu n'es jamais entré dans la bar. Ici, c'est chez moi. Scumpit. Donc, on savait, on me filait pour voir. D'accord, ça, je savais. Alors, je peux avoir un verre ? Je vais prendre Mucacola. Je suis un fou. Oula. 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 Ça rigole pas ici. Oula. 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 De massacre. Je peux le fouiller. Il n'y a rien sur lui. Ivronie, ivronie. Ok. Est-ce que tu veux boire ? Boire. Non merci, ça va aller. Et Bellevaux ? Est-ce que tu joues ailleurs ? Oui. Je chante au centre parfois. Et j'ai visité la confrérie de l'acier et le sanctuaire avec la caravane. Pourquoi me demandes-tu tout ça ? Est-ce que tu peux me dire comment me rendre au centre ? Le centre, c'est pas très loin, au sud de Dépauville. Quoi d'autre ? Il faut que je sache comment me rendre à la confrérie. La confrérie, c'est à quelques jours d'ici, en partant vers l'ouest, élargement au nord. Mais n'y va pas, ils ne te laisseront pas rentrer, à moins que tu ne sois avec une caravane. Tu n'as besoin de rien d'autre ? Bah écoute, comment on fait pour aller au sanctuaire ? Le sud-ouest du centre, le sanctuaire fait partie du cimetière. C'est une petite ville semi-industrielle, je ne l'ai pas beaucoup aimée. Tu veux savoir autre chose ? Non, ça va, merci. Bonjour, nouvelle tête. Les voyageurs courent les rues ici, mais tu n'as pas l'air comme les autres. Peux-tu te joindre à moi pour boire un verre ? Goûte avec plaisir. Formidable, j'espère que tu ne vas pas nous convaincre à déguster une boisson bien arrosée. Ils ne savent pas faire la bière ici. Et bien, quelle est ton histoire ? La transition un peu pourrie quand même. Je pourrais te demander la même chose. Je pense que je devrais me présenter. Je m'appelle Tiko. Je suis originaire de l'Est d'un endroit qui s'appelait autrefois le Nevada. Comment as-tu fait pour survivre à tous les dangers ? Je suis bien entraîné et bien armé. Mon grand-père a été guidé et il a appris à mon père tout ce qu'il savait. Mon père me l'a ensuite appris à son tour. Alors j'en connais assez pour ne pas voir d'eau rayonnante et pour ne pas trop parler. Vraiment ? Difficile de souligner du jour. Tu dois connaître beaucoup de choses. Oui, et bien ma famille m'a appris tout ce qu'il fallait savoir pour survivre. Je vois que si elle est claire, l'exemple d'insectes et de nos seuls les eaux ont posé les relatifs peut-être. Peuvent être si clairs dans le désert. Tout comme un tas d'autres petites choses. Ok, il faut faire gaffe. Comme quoi ? Et bien c'était un peu de temps, je pourrais te donner quelques tuyaux. Bah ouais, elle sera super. J'espère que vous avez besoin de son entier. D'accord, salut. Eh pas si vite, non pas de l'éducation, on se souvient. C'est quoi ton nom ? Je m'appelle Nonne. Fais attention à toi. On a pour un truc. Mission, Steam Pack. Parfait, merci, merci. Très bien, donc nous allons nous occuper du gizmo. Je sais pas ce que j'ai dans mon inventaire. Pas grand chose. Allez, on va en avant tout. Qu'est-ce qu'il se passe, Phil ? D'où il vient ? Qui était ce voyageur ? À quoi il ressemblait ? Ok, merci pour la conversation. Donc ça a été assez vite. Il y a une des choses plus importantes à faire. Casino de gizmo, c'est le royaume du jeu et de la magouille. Fais gaffe, on dit que ces jeux sont complètement truqués. Voilà, de toute façon, moi j'ai pas trop de chance, hein, donc le jeu, d'ailleurs on l'a vu, j'ai pas de chance dans la vraie vie et dans le jeu. Du coup, je vous propose d'y aller directement. Pas de chichis, plat plat plat. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un homme fictif. Je viens causer la tentative de meurtre contre Kilian. Je ne sais pas ce que tu parles. Bon, disons que t'as bien essayé de liquider Kilian et ton tueur a raté son coup. Bref, t'as besoin de quelqu'un d'autre pour faire le boulot. C'est pas vrai. C'est bon, on peut faire ça. Mais tu as travaillé pour moi. Tu as mieux de savoir que personne n'a jamais fait double-crossé ce gizmo et n'a pas de parler. Tu as vu ? Bien sûr, il faut d'abord que je sache pourquoi tu as vu le voir mort. C'est facile. Je veux qu'il est mort parce qu'il crampe mon business. Alors, qu'est-ce que tu fais pour moi ? Hum hum, pour sûr, c'est un boulot. Bon, retourne avec le boulot qu'il porte autour de son nez. Et nous n'avons jamais eu cette conversation. Tu ne l'as pas mentionné à personne. N'a personne qui me déroule. Ça marche, Bob. Mais bon, n'empêche que je vais les cafetés. On va se faire la clé. On va être en train de dormir. Il est là, mais bon. On va jouer le jeu. et on va dormir jusqu'à ce qu'on m'a atteint jusqu'à 3 heures ça c'est qu'il y avait l'intention j'ai C'est la première fois que j'ai été heureux d'entendre son voix. Merci, frère. Maintenant, c'est temps pour toi et moi de s'occuper de l'autre. Ok, je prends tous les stimuli. Oh, écoute, je vais prendre les gardes et rouler Gizmo et ses cronies de la ville. Je peux utiliser une autre gun. Si tu le fais, ça peut être bon pour le rire. Pour sûr, ça vaut le coup, juste pour le voir marcher, pour plus de 10 pas. On va en trois qu'est-ce que tu as, Bob. Je prends ça. Je prends ça. Ça va pas rarement. Je vais quand même regarder un. Ici, je vais prendre deux émissions. Des steam packs. Ça fait pas de mal. Et de l'argent, évidemment. Un tout deux. OK, 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 OK. Ça va prendre deux mots plus. C'est quoi une idée? On peut faire attention au краier de la pause. Ok, OK, OK. on va pouvoir parler à l'ars donc l'ars il est ici alors sachant que maintenant que j'ai plutôt apprécie je pense que je peux essayer de voir si je peux pas mettre la main sur la glacière ici à glaciaire le coffre et rien ah ouais ça ça fait plaisir je vais me piquer dans le feu parfait non rien d'intéressant ok allons coincer ce crapaud ça c'est la répartie de fou ah téléportation ah ouais ça chauffe direct même pas de band d'observation ah ouais moi je rigole pas oh j'ai pris une droite oh j'ai cru qu'il allait me toucher j'ai pris une mission je pense tiens il est là attendez sur le même chemin oh yeah ça c'est une bonne nouvelle mince et puis j'ai gagné 500 caps oh c'est bon ça et tu seras toujours bienvenue yes et bah écoutez sur cette bonne nouvelle que nous allons nous quitter euh donc merci d'avoir regardé cette vidéo donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pouce vert à partager si ça vous a plu et je pense que dans le prochain épisode bah on va continuer un peu à dépôt on se faire un peu d'xp notamment s'occuper des skulls et voir si on peut faire quelque chose avec ce petit chien qui embête tant ce pauvre villageois voilà merci beaucoup et à bientôt au revoir